Les capsules vidéo s'imposent actuellement comme un véritable phénomène de mode, notamment dans le domaine éducatif, d'une part, l'évolution des pratiques pédagogiques en font un support d'apprentissage idéal. D'autre part, aujourd'hui, de nombreux outils et services permettent la réalisation rapide et la mise en ligne facile de courtes vidéos originales. Il s'agit d'une séquence vidéo, généralement courte et scénarisée, permettant de développer une idée, une notion, un thème. Initialement utilisée dans le monde de l'entreprise comme support de présentation dynamique réalisée à peu de frais, la capsule vidéo fait aujourd'hui son entrée dans les apprentissages. Elle est déjà très prisée dans le milieu de la formation à distance et est notamment indissociable des MOOC et de la pédagogie inversée. En termes de capsules, nous arrive du Québec, où elle désigne toute production écrite, orale ou audiovisuelle, qui traite de manière condensée d'un sujet ou d'un thème donné. Le modèle québécois de la capsule informative, des manuels scolaires, a évolué vers les récentes capsules vidéo. Ces dernières permettent une approche toujours plus plaisante et en restant instructive. La capsule vidéo permet aux élèves d'avoir accès à l'information à tout moment et de manipuler la vidéo selon leurs besoins. Répétition, pause, défilement, cela nécessite néanmoins que chacun dispose du matériel de consultation pour éviter de générer des inégalités. Par ailleurs, le mouvement de la vidéo dynamique, les explications et maintient l'attention des élèves en facilitant ainsi la compréhension et la mémorisation. Une vidéo aura plus d'impact qu'un texte ou des images fixes. C'est à la fois sa force et sa faiblesse car la moindre erreur commise dans ce type de support risque d'être assimilée à tort par les élèves. De plus, la correction du contenu est d'autant plus délicate que le travail est complexe à modifier une fois en ligne. Une capsule vidéo peut être utilisée à tous les moments d'un apprentissage, qu'elle soit partie intégrante du cours ou proposée au complément. Elle s'adapte aux besoins de l'enseignement, suscite la curiosité, questionner, expliquer, corriger, synthétiser des savoirs. Une série de capsules réalisées par l'enseignant ou par l'élève peut constituer une base de données qui accompagnera les élèves tout au long de leur cursus. Lorsqu'ils créent les capsules, les élèves deviennent davantage acteurs de leur apprentissage. Ils reformulent, synthétisent et explicitent le cours. L'enseignant joue alors un rôle de remédiation, d'évaluation, de conseil et s'assure de la compréhension et de la mémorisation du cours. Pour rayer sur une capsule, certaines règles doivent être respectées pour rendre une capsule efficace, c'est-à-dire compréhension, engageante, dynamique et originale. Une capsule doit être courte et à l'essentiel, sa construction doit être fluide, suivre une progression cohérente et être liée à des objectifs explicites. On estime la durée optimale d'une capsule entre 2 et 5 minutes. Il est bien entendu difficile de limiter une conférence à ce délai. Il faut donc, dans ce cas, séquencer le support, le lecteur pour visionner directement la partie chapitre qui l'intéresse. Il semblerait que les vidéos réalisées par les amateurs soient plus populaires que celles effectuées en studio d'enregistrement. Notamment parce qu'ils proposent un cadre plus personnel. Cependant, il faut veiller à la qualité du support. Le résultat ne doit pas témoigner d'un trop grand amateurisme. L'originalité est souvent appréciée. Il faut néanmoins l'intégrer avec une modération pour que la forme ne perturbe pas la diffusion du message. La capsule doit surtout varier les médias, le rythme, le temps et les voix pour maintenir l'attention. Merci.